bienvenue 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 nous avons deux bons sujets ce soir deux très bons sujets ce soir que nous allons essayer de débattre et d'expliquer objectivement d'accord monsieur mamadou bobo diallo koubia je ferai de mon mieux alors les amis je vous dis effectivement de partager ce live parce que j'ai l'intention aujourd'hui de m'adresser au cnrd au colonel mamadou bobo ya le colonel téméraire au ministre mori kondé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation au premier ministre mohamed beavogi ingénieur de formation j'interpelle effectivement l'ensemble du gouvernement mohamed beavogi j'interpelle aussi le secrétaire général à la présidence monsieur amara kamara j'interpelle effectivement les forces vives de la nation les religieux les sages j'interpelle aussi l'armée guinéenne mesdames et messieurs c'est pourquoi je vous dis ce live un peu de teneur citronate donc partagez au maximum partagez au maximum nous avons comme premier sujet aujourd'hui comme vous l'avez bien constaté c'est mentionné je dis l'ufdg et l'anade méritent mieux et j'interpelle le colonel en disant que le mauvais partage a été la véritable source du véritable problème de ce pays la guinée je vais m'expliquer quand je vais rentrer dans le vif du sujet et le deuxième sujet que nous avons aujourd'hui c'est la sortie de Mamadou Silla Silla Futurlek je dis il y a quel problème au juste il y a quel problème entre Silla Futurlek et docteur Ousmane Kaba fondateur de Kofi Annan président de PADES parce que j'ai vu la sortie de Mamadou Silla je l'ai lu et donc nous allons y revenir là dessus après le premier sujet mesdames et messieurs je dis que l'ufdg et l'anade méritent mieux en interpellant le colonel tout en disant que le mauvais partage a été la source du véritable problème de la république de Guinée vous savez après la composition du CNT à la tête monsieur Dansa Kourma les partis politiques comme vous le savez très bien avant on les avait octroyé 15 places 15 sièges donc 15 représentants 15 personnes 15 individus qui devaient représenter les partis politiques de tous bords confondus la classe politique les opposants en fait alors nous avons constaté quand je dis nous je parle de toutes ces personnes qui se posent effectivement cette question et si je dois le singulariser je dis alors j'ai constaté avec amertume et étonnement la manière dont les 15 sièges ont été partagés entre les différentes coalitions qui composent la classe politique guinéenne et à mon fort étonnement jusqu'à présent jusqu'à maintenant je me pose la question de savoir comment ont-ils fait en donnant une seule place à l'UFDG une seule place à l'UFDG est à l'ANAD alors j'ai essayé de mettre les probabilités sur la table j'ai essayé de mettre les 4 sur la table j'ai essayé de faire un calcul mental j'ai essayé de comprendre le processus j'arrive pas à dessiquer je me suis mille fois interrogé tout en sachant aussi que le RPG Arc-en-Ciel est une coalition mais quand on fait une étude comparative entre le nombre de partis qui se trouvent au sein de l'ANAD ce nombre de partis dépasse largement c'est lui du RPG Arc-en-Ciel ou celle l'alliance du RPG Arc-en-Ciel et quand on prend la dimension des partis politiques la dimension des alliances on constate effectivement que la dimension de l'alliance l'ANAD l'UFDG cette dimension est beaucoup plus large beaucoup plus grande que n'importe quelle alliance en République de Guinée alliance politique en République de Guinée et quand on pousse le vice pour aller beaucoup plus loin en parlant du poids électoral de la structure des partis politiques on constate évidemment que l'UFDG et l'ANAD dépassent aussi largement les autres coalitions politiques en République de Guinée et quand les politiciens eux-mêmes se sont retrouvés entre eux les différentes alliances se sont retrouvées entre elles pour essayer de départager ou pour essayer d'octroyer le nombre de sièges entre les différentes alliances ça c'était les politiciens entre eux ils ont donné un nombre équitable c'est-à-dire le nombre que l'UFDG et l'ANAD avaient c'est ce même nombre que le RPG Arc-en-Ciel avait un nombre de 3-3 si je ne m'abuse et si je ne me trompe ça c'est entre eux alors si entre les politiciens ils reconnaissent effectivement le poids la dimension la largesse le nombre de partis que composent l'UFDG et l'ANAD si entre les politiciens eux-mêmes ils admettent que l'UFDG mérite 3-3 et que le RPG pour éviter tout problème mérite aussi 3-3 je crois que ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire beaucoup de choses on a souvent dit en Guinée que les politiciens ne s'entendent pas mais s'ils se sont entendus entre eux oui oui ah ok 4 s'ils se sont entendus entre eux pour se partager comme ça sans qu'il y ait problème et qu'ils acceptent avant d'envoyer une liste au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation je crois qu'ils ont été conscients effectivement du poids de l'UFDG et de l'ANAD je mentionne en passant je ne suis ni militant encore moins sympathisant de l'UFDG ou de l'ANAD je l'ai répété mille fois mais je crois que la plupart des gens ne comprennent pas ils comprendront le jour peut-être que l'UFDG et l'ANAD vont accéder au pouvoir en République de Guinée je crois que ce jour-là ils comprendront ma position ma position qui a toujours été une position d'impartialité ils comprendront je l'ai même fois dit que c'est que l'UFDG et l'ANAD ont subi sous le régime d'Alpha Conde si c'est l'UFDG et l'ANAD qui étaient au pouvoir et qui avaient fait subir un autre parti politique la même chose je serai toujours là en évoquant aussi les défaillances et les problèmes ou tout ce que ce parti aura subi sous le régime de l'UFDG et l'ANAD mais la Guinée c'est très difficile aujourd'hui je suis en train de mener un combat aujourd'hui je suis en train de parler et quand je parle certains estiment que je parle en faveur d'un parti politique et que je ferai mieux d'assumer même ma position en tant que militant sympathisant je ne suis ni militant encore moins sympathisant mais je suis en train de dire quelque chose qui est réel que tous les Guinéens constatent expliquer cela de la manière la plus objectivement possible est-ce que ça c'est une explication partisane colonel Mamadi Doumbouya encore une fois ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation monsieur Moury Konde vous savez à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya il n'a cessé de répéter que la justice sera la boussole de sa gouvernance et que aucun Guinéen ne sera exclu parce que quand on parle de la justice on parle de l'égalité on parle de l'équité on parle du bon partage du partage du bon partage c'est lui qui parle de justice parle effectivement de réparation mon colonel je vais vous rafraîchir la mémoire je dis bien le mauvais partage c'est la source du véritable problème de la république de Guinée parce que le véritable problème de la république de Guinée c'est le problème politique sous le régime de l'Ansanaconté on a toujours constaté le mauvais partage le mauvais partage après les élections toujours au lieu de décomptes des votes il y a eu toujours le mauvais partage après les élections au temps de l'Ansanaconté toutes les élections qui ont été organisées toutes les élections qui ont été organisées sous l'air l'Ansanaconté il y a toujours eu du mauvais partage et ça a toujours été un péché parce que quand on triche quelqu'un en faveur de quelqu'un d'autre sachant très bien que c'est lui qu'on est en train de tricher il est aussi guinéan fils digne de la république de Guinée je pense que c'est des choses qui ne se pardonnent pas je pense qu'il y a de l'injustice là ça a été le véritable problème sous le régime Alpha Condé le mauvais partage a toujours été problème source de problèmes de véritables problèmes en Guinée on a vu toutes les élections qu'Alpha Condé a organisées il y a toujours eu du mauvais partage et bien avant même l'arrivée d'Alpha Condé sous Sekouba Konate il y a eu le mauvais partage c'est ce mauvais partage monsieur le colonel on m'a dit Dumbuya c'est ce mauvais partage aujourd'hui vous qui vous a poussé à prendre le pouvoir parce que l'organisation des élections de 2010 après la proclamation des résultats les décomptes des voix il y a eu mauvais partage il y a eu injustice on n'a pas rendu à César ce qui l'appartient et à Dieu ce qui l'appartient ce mauvais partage a vu Alpha Condé à la tête de la république de Guinée et Alpha Condé a aussi joué avec ce mauvais partage jusqu'à ce que vous colonel m'a dit Dumbuya vous avez pris vos courage en main et vous êtes allé déloger Alpha Condé le mauvais partage le mauvais partage est toujours source de problème et c'est ça le véritable problème de Guinée on a refusé au Guinéen qui est vainqueur on a refusé au Guinéen qui mérite le plus grand nombre c'est à dire c'est pas lui-même qui s'est octroyé le plus grand nombre mais le peuple lui a fait confiance en l'octroyant beaucoup plus de voix que n'importe qui et ce Guinéen ce fils déni de la Guinée on l'a toujours triché sous le régime de l'Ansanaconté on a triché ce fils déni de la Guinée qui a toujours remporté les élections ou qui a toujours eu c'est à dire le plus grand nombre des voix en République de Guinée ce fils déni de la Guinée on l'a toujours refusé ok on l'a toujours refusé les intelligents vont comprendre de qui je parle quand je dis fils déni de la Guinée sous le régime de l'Ansanaconté qui a toujours eu le plus grand nombre des voix après les élections vous comprendrez c'est qui alors la question qu'il faille se poser là si ce fils déni de la République de Guinée qui a toujours été triché sous le régime de l'Ansanaconté on l'avait remis ce qui lui a été dû et qu'il avait été déclaré président officiellement de la République de Guinée je crois que ce fils déni de la Guinée n'aurait pas souffert de l'illégitimité et c'est pourquoi les Guinéens ils ont toujours été dans la souffrance sous le régime de l'Ansanaconté d'une certaine manière et sous le régime d'Alpha Condé Alpha Condé a joué le même jeu un autre fils digne de la République de Guinée a toujours eu le plus grand nombre des voix en République de Guinée et on a refusé ce que le peuple lui a octroyé ce que le peuple lui a donné parce que c'est le peuple qui s'est levé le matin très tôt le peuple est allé voter en faveur de cette personne de ce fils digne de la République de Guinée mais ceux qui étaient au pouvoir ils ont empêché ce fils digne d'accéder à la tête de la République de Guinée et donc lui qui est resté il a souffert de l'illégitimité il y avait le péché derrière parce qu'il n'a pas respecté la voix du peuple colonel Mamadi Dumbuya c'est ce qui vous a poussé à prendre le pouvoir colonel Mamadi Dumbuya vous avez partagé les 15 sièges entre les différentes alliances politiques Monsieur le colonel je ne vous qualifie de rien vous êtes un vaillant militaire vous êtes appelé évidemment à commettre des erreurs des erreurs acceptables vous êtes novice en matière de gestion de l'administration vous êtes novice en matière politique on peut accepter certaines de vos erreurs évidemment l'erreur est humaine mais il y a des actes qui ne sont pas qualifiés d'erreur il y a des actes qui ne sont pas à la porte de la maison de l'erreur ces actes là c'est nous qui les commettons nous les commettons expressement nous les commettons en regardant et en sachant évidemment que cet acte est un mauvais acte mais je le fais parce que parce que parce que parce que colonel Mamadi Doumbouya je refuse de croire comme certains le disent que vous avez un agenda caché moi je refuse de croire à cela je refuse d'avaler cette pullule parce que vous concernant je ne sais pas ce que ça veut dire agenda caché mais concernant les acteurs politiques je peux dire qu'ils ont des agendas cachés mais vous vous concernant en tant que militaire qui acceptez d'aller à la mort et qui veut que la justice soit la boussole de sa gouvernance je refuse d'admettre je refuse de croire je refuse d'avaler cette pullule d'agenda caché vous concernant colonel Mamadi Doumbouya ce live là ne le prenez pas au premier degré colonel Mamadi Doumbouya ce live là ne le prenez pas à la dimension d'une critique colonel Mamadi Doumbouya ce live là c'est des questionnements et je crois que la réponse de cette question évidemment ça va permettre au peuple de se situer et vous aussi ça va vous permettre de bien vous mirer devant le miroir mon colonel à l'intérieur de moi je me dis ils se sont basés sur quels critères pour donner un seul siège à l'UFDG Talanade et en donnant trois sièges au RPG arc-en-ciel ils se sont basés sur quoi je refuse aussi de croire ceux qui disent que le CNRD égale RPG arc-en-ciel colonel Mamadi Doumbouya je refuse de croire cette assertion cette parodie cette déclaration de certains Guinéens vous concernant je refuse de croire en cela mais colonel Mamadi Doumbouya je ne voudrais pas que vous soyez politicien je voudrais que vous soyez vous-même je ne voudrais pas que vous soyez induits en erreur par vous-même je ne voudrais pas que vous nous dites demain que j'ai été induit en erreur vous n'avez aucune pression du monde occidental sur vous comme le disait Sekouba Konate en disant les américains sont venus ils m'ont dit de prendre le pouvoir ce n'est pas des américains qui sont venus en vous disant prendre le pouvoir vous avez accepté cette abnégation ce sacrifice vous vous êtes sacrifié pour libérer la Guinée et on doit comprendre on doit accepter ce geste de libération et on doit vous devez rester vous devez c'est-à-dire vous devez mériter ce qualificatif de libérateur vous avez été et vous êtes toujours le salvateur du peuple parce que vous avez commis un acte très important dans l'histoire de la République de Guinée mon colonel si vous avez fait ce partage en octroyant un seul siège à l'UFDG à l'ANAD dans le but que les gens disent ou que les gens s'emprènent à l'UFDG à l'ANAD parce que en faisant cela vous saviez pertinemment colonel Moumadid Doumbouya ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation son excellence monsieur Mourikonde en faisant cela vous saviez que l'UFDG et l'ANAD seraient mécontents et que cette alliance fera une sortie en disant nous ne sommes pas satisfaits du nombre de représentants de l'ANAD au CNT et que le peuple ou des gens qui ne veulent pas voir cette alliance exister en Guinée se mettent à dire c'est la même personne qui crie toujours laissez-nous en paix maintenant si vous avez fait ce partage je dis bien si je suis dans les conditionnels si vous avez fait ce partage en ayant en tête une ou autre pensée c'est-à-dire un arrière-pensée si vous avez fait ce partage octroyant un seul siège à l'UFDG à l'ANAD avec une autre réflexion qui n'est pas celle allant dans l'intérêt supérieur de la nation je crois que vous vous trompez et je crois que vous risquez de vous trahir vous-même parce que en faisant cela d'une certaine manière cet acte salit l'image de l'ANAD et de l'UFDG vis-à-vis du peuple parce que ceux qui ont eu trois places trois sièges c'est-à-dire trois représentants au sein même du CNT en tant qu'alliance politique ceux-là aujourd'hui se disent Alhamdoulilah sachant très bien que ceux qui disent Alhamdoulilah et l'UFDG ils ont à peu près le même poids ou l'UFDG est même beaucoup plus grand que ceux qui disent aujourd'hui Alhamdoulilah colonel Mamadid Doumbouyah en faisant cela vous saviez monsieur le ministre en faisant cela vous saviez effectivement que les représentants de l'ANAD feront une sortie ou des sorties pour dire nous sommes mécontents et en disant nous sommes mécontents les autres qui ne sont pas ou qui ne veulent pas voir cette alliance exister en Guinée diront oh ils ont encore commencé ce sont eux ce n'est qu'un début ah on vous a dit colonel Mamadid Doumbouyah je ne voudrais pas que vous soyez en conflit avec l'ANAD et l'UFDG colonel Mamadid Doumbouyah je ne voudrais pas que vous ayez dans votre dos l'alliance l'ANAD l'UFDG colonel Mamadid Doumbouyah je ne voudrais pas que vous vous criez défrustré je ne voudrais pas que vous faites les mêmes erreurs qu'Alpha Condé a fait vis-à-vis de l'UFDG et de l'ANAD colonel Mamadid Doumbouyah vous l'avez fait vous savez pourquoi je cite le nom du colonel Mamadid Doumbouyah le poste ministériel est un poste purement politique parce que ce que vous devez savoir octroyer un seul siège à l'UFDG à l'ANAD ce n'est pas fait derrière le colonel c'est une décision unanime parce que en voulant octroyer un seul siège à l'UFDG à l'ANAD si le colonel n'était pas d'accord si le colonel n'était pas informé le colonel aujourd'hui il se serait demandé il se serait pris effectivement à son ministre de l'administration du territoire mais si ça a été validé c'est à dire que c'est une décision unanime nous voudrions une explication colonel les militants de l'UFDG et de l'ANAD hormis ces gens-là le peuple qui veut que ça soit de la justice qui veut que ça soit de la ça soit équitable le peuple qui veut que cette transition réussisse ce peuple-là c'est-à-dire cette portion cette partie ce groupuscule entre le pouvoir militaire en place les acteurs politiques ce peuple-là cette partie-là veut comprendre vous vous êtes basé sur quels critères pour octroyer un seul siège sur quels critères vous qui êtes en train d'encourager le colonel en disant l'UFDG et l'ANAD ne sont pas les seuls guinéens vous vous trompez de calcul alors je vais décortiquer démorceler ce calcul cette équation et je vais vous montrer les conséquences de ce que vous avancez comme parole vous ne comprenez pas en Guinée il y a deux grands pouvoirs le pouvoir de l'administration le pouvoir du peuple et ce pouvoir du peuple aujourd'hui je ne parle pas de demain je ne parle pas d'hier ce pouvoir du peuple c'est ce qu'on appelle le pouvoir économique moi je suis clair je suis clair comme du kaolin je veux que vous compreniez le deuxième pouvoir aujourd'hui à la République de Guinée ce deuxième pouvoir est détenu par les militants sympathisants de l'UFDG qu'on le veuille ou pas ce deuxième pouvoir est maintenu par ces gens là en Guinée de Kassa jusqu'à Yomo vous qui dites qu'ils ne sont pas les seuls guinéens vous parlez de politique mais vous oubliez le pouvoir le poids économique que ces gens ces guinéens ont ces guinéens qui sont dans ce parti qu'ils ont la Guinée est dans une situation exceptionnelle on ne veut pas que les gens se fâchent en Guinée colonel je vous en prie ne vous créez pas d'ennemis vous savez la lutte dans la rue ça c'est presque fini les sorties les manifestations ça c'est presque fini en République de Guinée c'est fini mais il y a des multitudes de formes de formes de lutte contre un pouvoir de l'administration en place vous qui encouragez le colonel Nomadi Dumbuya vous qui voulez induire le colonel Nomadi Dumbuya en erreur vous devez comprendre que vous n'aimez pas la Guinée vous qui tenez des discours de sabotage des discours de haine des discours d'aigreur vous n'aimez pas la Guinée vous n'aimez pas billahi talahi vous n'aimez pas la Guinée vous ne vous aimez pas vous même parce que aujourd'hui en République de Guinée nous voulons que cette transition réussisse nous voulons que après le colonel Nomadi Dumbuya que la Guinée vive en paix et que le processus de démocratisation de la Guinée continue vous comprenez mesdames et messieurs j'ai dit la même chose à Alpha Condé il ne m'a pas compris il ne m'a pas pris au sérieux j'ai dit la même chose au ministre d'Alpha Condé ils ne m'ont pas compris ils ne m'ont pas pris au sérieux j'ai dit la même chose j'ai prêché la même chose la même parole exactement comme ça aux militants sympathisants du RPG arc-en-ciel à la mouvance ils ne m'ont pas compris j'ai même fait des écrits dans l'ombre j'ai envoyé à certains dirigeants de ce parti RPG arc-en-ciel je n'ai pas reçu de réponse ils ne m'ont pas compris je les ai dit vous avez fait une erreur fatale et cette erreur va vous conduire à votre propre perte vous vous êtes fait vous vous êtes créé un adversaire normalement c'est-à-dire dans les conditions normales qui n'en étaient pas cet adversaire n'en était pas il n'était même pas un adversaire devant vous mais vous vous êtes créé tout seul cet adversaire et vous ignorez la capacité de réplique de cet adversaire vous l'avez sous-gestimé vous pensiez qu'il était le nénant que c'était le vent vous pensiez que vous pouviez effectivement neutraliser cet adversaire sans même que la sueur ne coule le long de vos dos j'ai dit vous allez récolter les fruits de cette adversité parce que vous vous êtes attaqué à quelqu'un vous vous êtes attaqué à une entité en République de Guinée qui est plus fort plus fort que l'administration je dis bien plus fort que l'administration ils ne m'ont pas accepté ils ne m'ont pas compris j'ai dit à monsieur Alpha Condé je dis monsieur Alpha Condé vous vous êtes attaqué à une entité de longtemps large qui vous dépasse en force de longtemps large qui vous dépasse en énergie sur tous les plans qui vous dépassent vous devriez plutôt vous servir de cette entité pour mieux gouverner en République de Guinée mais vous n'avez pas eu cette politique vous n'avez pas eu cette intelligence et cette capacité de vous servir de cette entité pour mieux gouverner en République de Guinée et vous avez considéré cette entité d'adversaire c'est là où vous avez perdu le pouvoir en République de Guinée le jour que Alpha Condé a considéré ce parti politique cette entité cette organisation politique comme son adversaire direct c'est ce jour là Alpha Condé a perdu le pouvoir en République de Guinée il a perdu le contrôle de la République de Guinée je les ai dit ils ne m'ont pas compris j'ai fait plusieurs lives là dessus ils ne m'ont pas compris j'ai dit au ministre d'Alpha Condé ils ont pris ça à la légère et ils ont continué ils ont continué ils ont continué je vous dis la vérité ce qui devrait arriver est arrivé le colonel a délogé Alpha Condé mais si le colonel n'était pas venu pour déloger Alpha Condé en Guinée aujourd'hui je parle de la Guinée d'aujourd'hui l'allure dont prenait les choses la manière dont les Guinéens vivaient c'est Alpha Condé lui seul c'est à dire tout seul qui allait fuir la Guinée et ses ministres allaient le suivre vous savez pourquoi parce que la souffrance avait atteint son paroxysme la pauvreté avait atteint son point le plus culminant les gens ne trouvaient plus à manger l'état ne bougeait plus il n'y avait plus d'argent vous avez vu toutes les révélations que le ministre Mohamed Beyavogui vient de faire là vous avez vu tout ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de démasquer mettre à nu en République de Guinée vous avez vu la condition dans laquelle nous étions là si nous avions continué dans cette condition Billahi Talahi ces gens là ils allaient fuir la Guinée ils allaient abandonner la Guinée un à un les ministres d'Alpha Condé ils allaient c'est à dire sortir de la Guinée et aller démissionner à l'extérieur parce que la situation était dramatique la situation était chaotique drastique la situation était incontrôlable mesdames et messieurs colonel Mamadi Doumbouya je ne voudrais pas qu'on vous pousse à avoir des adversaires vous êtes un militaire vous êtes venu pour toute la République de Guinée nous voudrions et nous souhaiterons que vous fassiez très bien ce travail colonel Mamadi Doumbouya vous savez la réussite de votre transition la transition que vous présidez aujourd'hui présidez aujourd'hui vous savez la réussite de cette transition c'est quoi je vais vous dire la réussite de votre transition mon colonel la réussite de votre transition n'est pas de faire l'audit c'est pas cela la réussite de votre transition c'est pas de traquer les faux soyeurs et les traduire devant la justice guinéenne c'est pas cela mon colonel la réussite de votre transition c'est pas de nettoyer le fichier de l'administration c'est pas cela mon colonel c'est pas cela la réussite de votre transition c'est pas la refondation de l'état c'est pas cela la réussite de votre transition c'est pas l'installation des institutions fortes non 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 c'est pas cela mon colonel la réussite de votre transition c'est comment sera la Guinée après vous? La Guinée sera dans quelle situation après vous, le colonel? Quand vous allez organiser les élections, que vous allez quitter et que vous allez déclarer telle ou telle personne vainqueur des élections, après vous, la Guinée sera comment? C'est ce que moi j'appelle la réussite d'une transition. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, nettoyer la maison guinéenne, construire très bien, c'est bien beau. Mais, à quoi ça servira de construire la maison guinéenne et de la remettre à quelqu'un qui ne mérite pas et de partir? Quelqu'un qui souffrira aussi de l'illégitimité et partir? à quoi ça servira de nettoyer la maison guinéenne et de la donner à quelqu'un qui ne mérite pas? Nous allons encore revenir dans une transition. Parce que cette personne qui va souffrir de l'illégitimité n'aura pas cette bénédiction du peuple. n'aura pas cette bénédiction de nos ancêtres de mieux continuer ce que vous, vous avez fait pendant la période transitoire, mon colonel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La réussite de la transition. La réussite de la transition, mon colonel, ce sera qu'après tout ce travail de nettoyage, qu'après l'organisation des élections, que celui dont le peuple, c'est-à-dire celui dont le peuple va choisir, c'est lui qui aura la majorité des voix guinéennes, que vous ayez le courage de déclarer devant le peuple que c'est celui-là qui a gagné. Mais, que vous ne trichiez pas. Mais, que vous ne fassiez pas un mauvais partage. Parce que la Guinée va encore plonger. Et quand on va plonger cette fois-ci, ah, ça va être très difficile. Très, très, très difficile, mon colonel. ça sera la réussite de votre transition. Parce que Paul qui va gagner la majorité des voix en Guinée, Pierre qui va gagner la majorité des voix en Guinée, même s'il ne connaît rien dans la politique, ayez le courage de donner la destinée du peuple à ce dernier et partez. Vous aurez réussi votre transition, mon colonel. Vous aurez réussi. Parce que la personne sera le reflet exact des voix du peuple. Dieu sera témoin. et où que vous soyez, vous serez fiers de vous intérieurement. Vous savez de quoi Sekouba Konaté se reproche dans l'élection de 2010. Sekouba Konaté, de son intérieur, il est rongé par la culpabilité et par la cupidité. La culpabilité d'avoir trahi la Guinée. La culpabilité de n'avoir pas déclaré le véritable vainqueur des élections en Guinée. La culpabilité d'avoir effectivement donné le pouvoir à celui qui ne méritait pas. C'est ce qui ronge le général Sekouba Konaté de son intérieur. Et Sekouba Konaté, de là où il est, il ne pardonnera jamais Alpha Condé d'avoir trahi la République de Guinée. Parce que Sekouba Konaté, quand il se couche chez lui, il a l'insomnie. il se dit « Ah, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pensé qu'il pouvait. J'ai pensé qu'il pouvait. Non ! Ce n'est pas à vous de penser qu'il pouvait. Mais le peuple a pensé que c'est lui qui devait et que c'est lui qui pouvait. Vous avez trahi cette personne. En l'occurrence, effectivement, je ne vais pas citer le nom, vous le connaissez déjà. C'est ce qui ronge Sekouba Konaté. C'est ce qui fait que Sekouba Konaté, des fois, il n'arrive pas à dormir et il ne pardonnera jamais Alpha Kondé de l'avoir trahi, d'avoir trahi sa confiance et d'avoir trahi effectivement tous ceux qui l'ont conseillé, lui, Sekouba Konaté, à déclarer Alpha Kondé vainqueur des élections. Devoir faire cet arrangement en faveur d'Alpha Kondé. Sekouba Konaté ne pardonnera jamais Alpha Kondé. Jamais il ne va pardonner. Tous les Guinéens peuvent pardonner Alpha Kondé, mais Sekouba Konaté, de son intérieur, Billahi, il ne va jamais pardonner Alpha Kondé. Je vous le dis, il ne va pas le dire devant n'importe qui. Mais quand il s'assoit, qu'il se regarde dans la glace, il est rongé par la culpabilité. Colonel Mamadi Dumbuya, je ne voudrais pas que vous soyez rongés par cette même culpabilité. Je fais référence à quoi ? Je voudrais que vous nous donniez une explication. Parce que, pour moi, ce partage des 15 sièges entre les alliances en République de Guinée, ce partage-là, je peux considérer comme un mauvais partage. Alors, si une élection présidentielle était organisée à l'image des 15 sièges et que vous aviez donné un seul voie, vous aviez donné trois voies à quelqu'un d'autre, on vous demanderait effectivement, vous vous êtes basé sur quels critères. Il sera trop tard. Parce que, c'est lui qui serait effectivement avec beaucoup plus de voix mais qui ne mérite en faveur de celui qui a moins de voix mais qui, au contraire, a plus de voix que tout le monde. Cette personne se serait vue encore jetée dans l'opposition. Et c'est lui qui ne mérite pas se serait vue à la tête de la République de Guinée. Donc, mon colonel, je vous aime. Ne prenez pas mes propos au premier degré. Comme j'ai l'habitude de le dire, si, à travers mes explications, avec le temps, avec la manière, il y a quelque part des propos vexatoires ou avec un comportement corporel ou un temps vexatoire, je présente mes excuses les plus humains et ombres. Je ne suis personne pour élever la voix devant un chef d'État. Mais si je me permets, c'est parce que je veux que ceux qui sont en train de m'écouter comprennent très bien et m'entendent très bien. Parce que nous n'utilisons pas les mêmes téléphones. Il y a des gens qui utilisent des téléphones dont le volume ça ne donne pas. Donc, je suis obligé de lever un peu le ton pour que tout le monde puisse comprendre. Mon colonel, c'est le message que j'avais à vous passer. Je pense que vous êtes un homme très très intelligent. Et je crois que ça va effectivement réveiller quelque chose en vous. Parce que je vous dis dès aujourd'hui. Mon colonel m'a dit Dumbuya. Si de près ou de loin vous voulez faire quelque chose en faveur de qui que ce soit, d'un acteur politique ou d'une alliance en République de Guinée, aujourd'hui, vous êtes hors sujet. Vous êtes hors jeu. et ça risque de tomber sur vous. C'est ce que moi, je ne souhaitais pas voir. Je ne souhaite pas voir. Et c'est ce que le peuple aujourd'hui qui vous fait confiance, c'est ce que ce peuple ne souhaite pas voir. Ce peuple souhaite que votre entrée par la grande porte en Guinée, cette grande porte-là s'élargisse au fur et à mesure que vous évoluez, au fur et à mesure que vous conduissez cette transition, que cette voie devienne beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Même si vous faites deux mètres, que cette voie, c'est-à-dire que la dimension de cette porte, la hauteur et la largeur de cette porte se multiplient par mille. Et que vous rentrez, vous continuez sans même vous rendre compte que vous êtes passé par une porte. Et que le jour que vous allez sortir, la porte devienne beaucoup plus grande qu'elle ne l'était le jour de votre rentrée. Mais, nous ne voudrions pas, nous ne souhaitons pas que la porte se rétrécisse comme la porte s'est rétrécisse sur Alpha Condé à sa sortie. de l'arrivée. Mande n'kalo kolola Nde fa man kante Sou ma ouro kante Nde barini ndi ide Histoire boloma Mon kolonel Dumbuya Kuruma Adou mannyen Iba ke bola la gine konon Ye bo Ikuna ou lidi Keli yidi Ika djan Keli yidi Ibi lo Jamajamaro Ile le yina I mirinka bon Mwa masila ninde yidi Mwa odeni ntidi A mandinye Nyere tafe ka foko Ibo to lume na la gine konon Kui ibo Ikuma jini Ubyen ibo Ido ni Ndi ufe Nya fe Iba ke bola la gine konon Lagine ka Lagine ka Besewa Kom lagine ka Besewa Lagine ka Besewa Ni nyame Ina lona Kwa lagine ka Li afoku A Iba ke bola Iba ke bola Lagine ka Li yere ye Ali yere ye Wuli Kafokui Tibola Pase Ibra ko Bereke Ibra barabareke Lagine ka Li makasi Kafokui Kafoko Andenke Ale ko Koo politik Ti Uya Koo politik Ti Uya Baradi Politik Barabere Ayekie Ka Mola Fule Politik Barabereke Jamanan Mademe Politik Barabereke Jamanan Ywa Nye Politik Barabere Jamanan Kajamanan Konon Dinyie Bara Politika Kajamanan Konon Den Blaslaka Kajamanan Konon Den Bon Tritika Kajamanan Konon Dinyie Dala Politiki Ywole Kwa Lagine Kal Iba ke bola Lomenan Lagine Kalisi Ale A Mba Dumbuya Foki Ibunya Dumbunya Tali Imas Lane A Ika Barabere Leke A No Antinyina Ila Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne va pas s'en prendre férocement au colonel. On ne veut pas d'opposition. On veut juste que le colonel comprenne les aspirations du peuple. On veut juste que le colonel soit sur les rails. Parce que la réussite du colonel, c'est la réussite de la Guinée. La défaite à Stagfiroulaï, 5000 fois, c'est la défaite du colonel. C'est la défaite de la Guinée totalement. Donc, on ne veut pas qu'il fasse les choses d'une certaine manière. C'était justement ça par rapport au colonel.